Qu'est-ce que c'est ? C'est pour qui ? Mais on reçoit les voisins. Les voisins ? A l'occasion de la sortie en salle de la comédie « Et plus si affinité », nous sommes allés à la rencontre de l'ensemble du casting. Bernard Campan et Isabelle Carré, ainsi que Julia Faure et Pablo Pauly. L'occasion de parler humour, rythme, jeu, car oui, « Et plus si affinité » est une comédie hilarante, étonnante aussi, on a donc voulu en savoir plus. Que tu peux être coincé du cul, Xavier, ma parole pète un coup ! J'adore le comique d'opposition, les deux couples qui ne devraient surtout pas se rencontrer, qui évidemment se rencontrent, et plus si affinité. Et puis, j'aime beaucoup que ça puisse poser des questions adultes sur l'usure du couple, mais de façon très légère, très drôle, et qu'on trouve même de l'émotion à la fin, et tout ça en 1h15. Je trouve ça assez fort. Les dialogues sont très drôles, mais c'est pas que les dialogues, c'est une situation qui s'installe progressivement contre la volonté de mon personnage. C'est vrai que c'est très drôle de jouer ce personnage. et met un petit peu contre la volonté de tout le monde, finalement. Et c'est un dérapage continuel pour arriver à un climax. La nuit, nos murs tremblent, mes flûtes, elles arrêtent pas de bouger toutes seules. J'exagère pas. Non mais alors, crevons l'abcès ! Qu'est-ce qu'on risque ? Ils sont super sympas, tu m'as dit. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être sympa ou pas, ça me gêne de leur en parler, c'est tout. Moi, je pensais que mon personnage était plus frustré et plus en colère vis-à-vis de ce mari qui fait si peu d'efforts. Et très vite, les réalisateurs, Wilfried et Olivier m'ont dit, mais non, en fait, elle est partante, quoi. Elle reste partante. Elle y croit à cette seconde chance. Elle est émoustillée par ce voisin du dessus si séduisant. Et ça réveille en elle des choses. Et elle a envie de le partager avec son mari. Elle a envie de réveiller son couple aussi. Et du coup, ça la rend assez touchante. Parce que même si c'est drôle, ce côté hyper volontariste et avec un petit coup dans le nez, c'est maladresse, quoi. Et sa naïveté. Vous me promenez tout nu, j'adore ça. Oui, oui, mais toi ? Moi aussi, je kiffe. Sophie aussi, hein. Non, mais après, on se rend bien compte que ça peut vous paraître un peu bizarre, comme ça. Non, du tout. Les orgies, c'est la vie. Entre adultes consentants, chacun libre de faire ce qu'il veut avec son corps. Merci, Sophie, exactement. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ce ne soit pas un scénario sur la vanne. Que ce soit vraiment un scénario sur la situation, sur des personnages. Et pas sur une surenchère de tac-tac, de punchline. On va dire, ça fait vite forcer. Surtout, ce qui était étonnant, c'est qu'on savait quasiment toutes les scènes. On aurait pu, avec trois jours de répétition en plus, on aurait pu la jouer au théâtre. On était prêts, quoi. Donc vraiment, quand on partait sur 12 minutes, comme la séquence d'apéritif qui est la plus longue, on partait sur 12 minutes. Et on ne s'arrêtait pas pour dire, c'est quoi mon texte ? Ce qui arrive très souvent au cinéma. Désolé, je ne veux pas balancer des noms. Mais c'est souvent comme ça. Non, là, paf, paf, ça y allait. Et si on se trompait, il ne coupait pas. On rebondissait, ça a donné des erreurs. Et donc, on a rajouté de la vie, finalement, à quelque chose qui était déjà très bien écrit. Le challenge était au monteur ou à la monteuse de retrouver notre rythme à nous. Comment est-ce que tu passes de tel plan à tel plan alors que nous, ça parlait tellement vite. Et les scènes, il y avait deux caméras. Donc, on faisait des scènes, des séquences tout entières. En fait, on partait pendant 10-15 minutes. 15 minutes, non, mais pour aller à bout. Mais non, il y a des trucs de 12 minutes, je me souviens. Alors, 8-12 minutes, d'accord. Où, en fait, on est obligé d'envoyer la guerre comme ça. Nous, le rythme, on l'a forcément parce qu'on joue tous les quatre. Le risque, après, c'est comment est-ce que le mec va découper tout ça. Et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. C'est quand même une soirée un peu comme dans le dîner de con ou un peu comme Cuisine et Dépendance. C'est une soirée un peu climax, quoi. C'est un peu danser sur le volcan. Donc, on a eu envie d'y aller. Comme je vous le disais, on a eu envie de se lancer là-dedans, même si c'est un peu vertigineux. À certains moments, on se dit, oh là là, est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop ? Ou est-ce qu'on n'est pas trop démonstratif ? Mais voilà, comme on était en confiance avec des metteurs en scène qui avaient vraiment une super direction d'acteurs et des partenaires en or comme Bernard Campin, que je connais si bien. Et ça aussi, ça nous aidait beaucoup parce qu'on a déjà un passé de couple, en fait. Tu regardes ma femme marcher nue ? Oui, par la fenêtre du salon, là-bas, oui. Est-ce que tu me regardes encore, toi ? Les couples ont besoin de se disputer. Ta gueule avec tes consultations. Je vais te tuer !